Salut, tu vois cette boîte derrière moi ? Ils sont une quinzaine ici dans le Grand Avignon à fabriquer ces bons produits locaux et je t'emmène avec moi aujourd'hui tester le job de William qui est jeune commercial en alternance, peut-être ton futur métier. Allez, suis-moi ! Bonjour William ! Salut ! Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Bah ouais, je suis ravi de bosser avec toi aujourd'hui. Bah moi aussi ! Alors explique-moi ce que tu fais ici, concrètement. Alors moi ici, je suis commerciale en alternance. Ok. Donc le lundi et le mardi, je fais l'administration des ventes. C'est quoi ça ? Donc j'appelle mes clients, je demande s'ils ont besoin de réassort. Je saisis leur commande et ça, donc c'est envoyé le mardi après-midi à notre préparatrice de commande. Moi le mercredi, je suis à l'école. Je reviens le jeudi, je prépare toute ma journée de prospection le vendredi et le vendredi, j'ai en moyenne 8 rendez-vous et je les fais toute la journée. Et tes clients, c'est qui ? On travaille vachement avec les magasins spécialisés bio. On travaille également avec des épiceries indépendantes. Et là, on essaie de se développer dans la restauration commerciale. Et comment tu présentes du coup, local en bocal ? Alors je dis que c'est une conserverie Arsenal sur Avignon, qu'on achète les fruits et légumes issus des écarts de tri, les légumes moches, ou bien les surplus de production. Des fois, on a des agriculteurs qui nous appellent et qui nous disent « J'ai un surplus de tomates, est-ce que vous pouvez en faire quelque chose ? » Ou sinon ça va à la poubelle. Bien évidemment, on les achète et on les transforme. T'as fait quoi avant ? J'ai fait un bac économique et social. J'ai fait un DUT technique de commercialisation. J'ai repris un master ingénieur d'affaires. Et tu le fais où le master ? Et là, je le fais à Erudis sur Agro-Parc. Toujours à Avignon, exactement. Ah ok, t'es locale quoi. Tout à fait. 100% locale. 100% là, on ne peut pas faire mieux. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'alternance, dans cette formule d'alternance ? Alors, je pense qu'arriver à un certain âge, en fait, l'école, c'est assez dur de tenir tout au 5 jours sur 7. C'est beaucoup. Et j'aime bien du coup ce rythme d'être dans la vie active, de me faire une expérience et en même temps d'être toujours à l'école, d'apprendre des nouvelles choses et de me former. Et en plus, t'as un salaire ? Et du coup, j'ai un salaire pour le coup. Ok. Et t'es toute seule ou tu travailles ? Alors non, on travaille en équipe. J'ai ma responsable commerciale, donc c'est ma tutrice. C'est celle qui gère un peu mon planning, voir ce qu'on fait, qui me fixe les objectifs. C'est important d'avoir une tutrice ? Ouais, c'est hyper important. Pourquoi ? Surtout quand on débute, parce qu'on a quand même besoin d'avoir des repères qu'on n'a pas au départ. Oui, tu restes en formation quand même. Ouais, tout à fait. Ça reste quand même une formation et il faut quand même que j'ai quelqu'un qui m'aiguille. Explique-moi ce qui te motive à te lever le matin pour ce job. Qu'est-ce qui te plaît dans cette entreprise ? Moi, quand je viens ici, je suis hyper contente parce que je sais qu'il y a une très bonne ambiance. C'est un point très important pour moi. J'ai des responsables sur qui je peux me reposer. Et surtout, c'est une entreprise qui a du sens et je suis convaincue de ce que je vends. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite sur l'alternance ? Il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur. Tu te dis que tu te lances. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. C'est une bonne expérience. Ouais, c'est une excellente expérience. L'organisation, la persévérance et la dynamique. Si toi aussi, tu veux bosser dans l'agroalimentaire sur le Grand Avignon, il y a plein de métiers et de formations innovantes. Alors n'hésite pas, lance-toi. Et n'oublie pas, like la vidéo et abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada